Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Chancel Mbemba, né le 8 août 1994 à Kinshasa, Rd Congo. Il évolue depuis juillet 2022 à l'Olympique de Marseille au poste de défenseur central. Chancel Mbemba grandit à Kinshasa au sein d'une famille de 9 enfants. Sa mère Antoinette est une joueuse de basketball qui a défendu les couleurs de la République démocratique du Congo. Mbemba a suivi une formation d'électricien et envisage, après sa carrière, une reconversion possible dans ce domaine. Repéré par le VRSC Anderlecht, il arrive à Bruxelles en 2011 où il évolue tout d'abord avec l'équipe Espoir du Sporting d'Anderlecht. Le 28 juillet 2013, lors de la première journée de la saison 2013 à 2014, Mbemba fait ses débuts officiels pour Anderlecht contre Loughrun, tout comme son coéquipier Uri Tillmans. Malgré la défaite, tout le monde a pu constater les qualités dont Chancel est doté. Il continue à enchaîner les matchs dans l'axe de la défense aux côtés de Sheikou Kouyaté reléguant pas la même occasion Bram Neutings sur le banc. Le 17 septembre 2013, il fait ses débuts européens en match de Ligue des Champions à Lisbonne contre Benfica. Le 19 octobre 2013, il inscrit son premier but sous les couleurs Anderlechtoise sur le terrain du Raek Mons bien que titularisé pour la première fois en tant qu'arrière latérale droit. Le 10 novembre 2013, il inscrit l'unique but du match sur le terrain du Racing Gang permettant à son équipe de décrocher une victoire importante dans la lutte pour le titre. Le 26 novembre 2014 en Ligue des Champions, il inscrit un doublé contre Galatasaray permet à Anderlecht de terminer troisième de son groupe et passer l'hiver européen. Le 23 juillet 2018, il signe un contrat jusqu'en 2022 avec le FC Porto. En 2020, il remporte le championnat du Portugal et la Coupe du Portugal, inscrivant notamment un doublé lors de la finale. Le 1er juillet 2022, désormais libre de tout contrat, Chancel Mbemba annonce sur les réseaux sociaux la fin de son aventure chez les Dragons. Il quitte le club sur un nouveau doublé Coupe, championnat. Le 15 juillet 2022, libre de tout contrat, il rejoint l'Olympique de Marseille pour trois saisons. Il inscrit son premier but avec le club marseillais face au FC Nantes d'Antoine Comboiré. Il reçoit un carton rouge pour une faute sur Ngwinson lors de la première journée de Ligue des Champions face à Tottenham, défaite 2 à 0. Mbemba fête sa première sélection le 7 juin 2013. Il participe au match RD Congo, Libye où il rentre en jeu à la 78ème minute. Mbemba fête donc sa première sélection en équipe nationale alors qu'il n'a pas encore disputé la moindre rencontre au plus haut niveau. Il se qualifie avec son pays pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015 dont il disputera tous les matchs jusqu'en petite finale. La RD Congo terminera à la 3ème place de la compétition. Il participe à la Cannes 2017 au Gabon en étant titulaire au poste de milieu défensif. Il marque son premier but en compétition officielle avec son pays le 10 juin 2017 lors du derby contre le Congo soldé par une victoire 3 à 1 à Kinshasa. Il est renseigné comme étant né le 8 août 1988 auprès de ses deux premiers clubs congolais. Pourtant, il est déclaré comme étant né le 30 novembre 1991 lors d'un match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations en juin 2011. Par ailleurs, le club d'Anderlecht considère que le joueur est né le 8 août 1994. Pour ajouter à la confusion, Mbemba déclare dans plusieurs interviews qu'il est né en 1990. Cela pose des problèmes de régularité sur ses sélections dans les catégories de jeunes. J'espère vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à visiter notre site web top10bus.com Là-bas, vous trouverez les articles sur la politique, biographie, sport, vidéo, monde, voyage, divertissement, santé et la technologie. Informez-vous sur l'actualité de notre beau pays avec top10bus.com top10bus.com, le seul site web que le président de la République a mis à votre disposition pour vous informer tous les jours. top10bus.com, c'est l'information. Le lien du site web est dans la description de cette vidéo.